alors je vais vous laisser découvrir petit à petit l'endroit où je me trouve actuellement j'y suis arrivée et après un long péril en bus depuis Delhi puisque je voulais prendre le train il y a un train express rapide qui met deux heures et en fait j'ai loupé celui de 6 heures et à la gare ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas après alors j'ai rien compris donc j'ai pris le bus le bus qui devait mettre 5 heures nous avons crevé en cours de route puis de toute façon les indiens sont jamais pressés donc résultat des courses je suis partie à 7 heures du mat et je suis arrivée il était pratiquement 15 heures voilà donc là c'est la terrasse de l'hôtel où je suis installée et où je m'apprête à boire un banana bassi accompagné d'un raita au concombre j'adore raita parce que c'est sa nuit d'ailleurs puisque mon adorable ami m'a gentiment préparé fait préparer par sa soeur et sa maman un super repas pour mon anniversaire et j'ai eu le droit à du raita parce qu'il avait bien compris que j'adorais ça raita entre autres parce qu'il m'avait préparé mais vraiment un festin pour mon anniversaire vraiment une famille adorable ma famille indienne voilà donc l'endroit où je suis vous allez le découvrir je suis en face du Taj Mahal je suis arrivé il y a juste quelques minutes j'ai pris le temps de prendre une douche enfin une douche si on peut appeler ça une douche puisque dans cet hôtel au très mauvais service mais la douche ne fonctionne pas donc il a fallu utiliser le seau et le bro voilà j'ai le Taj Mahal en plus savon papier toilette vous pouvez oublier il faut payer le montant de la première nuit en totalité c'est vraiment pas du tout l'accueil il y a du bastard le jour et la nuit donc agra place touristique dans toute sa splendeur puisque quand je suis descendue du bus on a eu le culot quand même de me demander mille roupies à l'autoricho pour me rendre à l'hôtel qui était juste à à peu près trois kilomètres Jack Dalpour 10 roupies donc évidemment je leur ai demandé s'ils me prenaient pour une stupide touriste et je suis partie à pied et donc finalement il y a un monsieur qui s'est arrêté et qui m'a fait un prix de 20 roupies ce qui est un très bon prix a priori pour agra mais parce qu'il espère aussi je fasse appel à ses services évidemment demain ici c'est le tourisme dans toute sa splendeur alors évidemment faut avoir vu le Taj Mahal au moins une fois dans sa vie mais 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 il faut aussi supporter les endroits hyper touristiques et cette ambiance j'aime pas du tout il a même fallu que je demande à un mec de l'hôtel si il allait vouloir dénier m'aider à porter les bagages dans la chambre sinon ben il m'aurait laissé bien gentiment tout porter et donc rien pas de savon pas de shampoing pas de papier toilette alors que dans n'importe quel des hôtels où je payais deux fois moins j'avais au moins du savon pas papier toilette forcément mais au moins savon ici non c'est dalle donc sania palace hotel vous pouvez oublier très très mauvais service je vais voir un écureuil sur la terrasse tout à l'heure tout mignon il paraît qu'il y a des singes qui viennent donc il faut faire attention à ces affaires